... Thomas, vous êtes plutôt crème caramel, crème de jour ou crème de nuit ? Crème caramel. Ah, c'est très bon pour la peau. Non, mais vous prenez soin de votre peau ? Non, non. Rien, mais non, mais c'est un homme, il est brut. Après le rasage, vous ne mettez pas une crème hydratante ? Non, il ne se rase pas. Je me raserais rarement. Ah oui ? Alors, crème hydratante, sérum, tonique, j'en passe aux salles de bain, déborde de soin. Mais on ne sait jamais, vous savez quoi, dans quel ordre les appliquer. Jeannan, qui est la crème de nos chroniqueuses, a enquêté pour aller nous aider et à optimiser notre routine beauté. C'est important. Oui, toujours. Alors nous, dans le domaine de la beauté, les femmes, on s'y connaît un petit peu. Et je dois dire que dans nos vies, on a pas mal de choses à faire. C'est compliqué d'être une femme, c'est pas facile. Ah oui, non, mais les enfants, il faut vous gérer vous, il faut tartiner le matin. Et surtout, le truc qui nous met la pression, c'est être au top, être belle. Alors pour ça, on a des choses qui vont nous hydrater, qui vont nous empêcher de vieillir. Enfin bref, il existe plein, plein de produits. Ce sont les crèmes. Arlette, dans le film, elle se crème ou pas, votre chérie ? Elle est mannequin, dans la... Elle est... probablement, elle est mannequin. Ah oui, on adore, on adore. Bon, nous, on n'est pas mannequin, donc on se met des crèmes. Et d'après une étude récente, en France, les femmes ont à peu près combien de produits, à votre avis, dans la salle de bain ? Combien de crèmes ? Une quinzaine. Trois à quatre produits, en crème, j'entends. Les japonaises, elles utilisent sept à huit produits crèmes. Mais on ne sait jamais dans quel ordre... Ah là là, donc voilà, on a des crèmes, on en a trois, quatre qui sont exposées comme ça, dans notre salle de bain. Et effectivement, on ne sait pas dans quelle ordre il faut les utiliser. Thomas, vous le savez ? Le sérum d'abord. Non, mais moi, ma femme, elle a carrément une salle de bain, rien que pour stocker tous ses produits. Non, mais ça ne rentre pas dans une salle de bain. Donc elle a une salle de bain à part, vous ne lui piquez jamais une petite crème ? Non, trop compliqué, je ne sais pas à quoi ça sert. Eh bien voilà, vous avez utilisé le mot, l'ordre est compliqué pour appliquer ses crèmes. Et c'est pour ça que j'ai enquêté, regardez. Alors, lequel appliquer en premier ? Sérum, crème hydratante, ça doit être écrit quelque part. Appliquer le matin, l'appliquer le matin, se l'appliquer le matin, bon ça ne m'aide pas. Alors, ensemble aujourd'hui, on va essayer de savoir s'il y a un ordre pour appliquer ces crèmes. C'est parti, on teste. Bon Joël, avant de me lancer dans l'application de toutes ces crèmes, d'ailleurs ça me fait un petit peu peur ce test. Est-ce qu'il faut respecter un ordre ? Oui, tout à fait. On va commencer par les textures les plus légères pour aller vers les textures les plus riches. Parce que si on commence par la texture la plus riche, on va avoir un effet occlusif. Et les textures légères ne pénètreront plus. Je vais tenter, proposer, et puis après vous corrigerez. Allez, on y va. Alors, tararit, tarara. Voilà, moi je vais commencer par mon matifiant. Hop, ça c'est bien. Ensuite, ah, il y a le sérum. J'ai oublié, oui, oui, je vais mettre le sérum. Alors le sérum, ici comme ça un petit peu. Je continue ma crème hydratante parce qu'il fait froid, j'ai la peau qui tiraille, etc. Comme ceci. Et le dernier, je pense que je vais utiliser le perfecteur de teint pour avoir bonne mine. Et voilà ! Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah là, j'ai tout donné, je fais exactement ça le matin. Il y a quelques oublis, deux, trois erreurs. On peut un peu améliorer. Mais c'est quand même pas mal. Bon, ok, montrez-nous alors. On commence avec une petite astuce, Jeanne-Anne. Tout simplement, l'eau thermale. C'est pour ça que l'eau thermale était posée là, mais alors qu'est-ce qu'on en fait ? Alors l'intérêt, c'est de la sortir de son réfrigérateur pour avoir l'eau bien froide. Et la pulvérisation va permettre de décongestionner le visage. La peau va dégonfler et le teint sera plus lumineux en plus. Quelle bonne astuce. Bon, allez, pchit, pchit, t'es-moi. Voilà, donc ensuite, on va faire des petits mouvements circulaires pour émulsionner. Ce qui permettra après d'apporter de la luminosité. Maintenant, on essuie avec un mouchoir en papier pour enlever l'excédent d'eau, bien entendu. Voilà, et maintenant, la peau est prête à recevoir ses produits de soins. Allez, deuxième étape, oui, le sérum. Non, mais je me suis trompée. Moi, tout à l'heure, j'ai utilisé le matifiant. Oui, alors, il est préférable de commencer par le sérum parce que c'est ce qui va permettre d'hydrater la peau, de préparer la peau à recevoir les autres produits. Puisque là, la peau est très fine, souvent un petit peu fripée. On va lisser légèrement. Ce qui est bien, c'est de pianoter. Ça va nous faire comme un drainage lymphatique. Je sens qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, ce n'est pas du tout nécessaire. Ce n'est pas la peine de faire du millefeuille. L'étape suivante, c'est quoi ? Le fluide matifiant. Pour éviter de briller, c'est ça ? Voilà, donc ça, c'est vrai que vous avez eu le bon réflexe. Matifier le visage parce qu'un visage brillant, ce n'est pas très joli. Une seule pression sera suffisante. Ah oui, c'est tout. Moi, je crois que j'en ai mis 5 ou 6, c'est suffisant. Votre visage n'est pas si gras que ça, juste la zone T. Donc on n'a pas besoin d'en mettre plus. Donc là encore, on va l'appliquer plutôt en tapotant. Voilà, et on va lisser délicatement. L'étape la plus connue, la crème hydratante. Ah oui, on en a toute une dans notre salle de bain. Alors en revanche, il n'est pas nécessaire d'en appliquer sur l'ensemble du visage. Ah, on ne superpose pas le matifiant et la crème hydratante. Ben oui. Sinon, vous allez annuler l'efficacité du produit matifiant. Donc je vais étaler ma crème, je vais la déposer délicatement sur les joues, sur les tempes et bien sûr au niveau du cou. Et c'est tout. Voilà. Dernière étape avant le maquillage, le perfecteur de teint. On va terminer le processus d'hydratation et en plus, ça va sublimer le teint. Comment l'applique-t-on ? On va l'appliquer en tapotant. Donc on va faire les ailes du nez, les joues, on va faire le centre du front. Et là, après, la peau sera très très lumineuse. Bon, je résume l'ordre des crèmes pour avoir une peau sublime. Alors 1, l'eau thermale qui sort du frigo, bonne astuce. 2, du sérum à mettre autour des yeux, mais on n'oublie pas le reste du visage. 3, le matifiant zone T. 4, ma crème hydratante. Et 5, le perfecteur de teint. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que je fais avant de me coucher ? Alors la nuit, le démaquillage impératif, c'est certainement le plus important. Et puis ensuite, un sérum si la peau est très déshydratée, son contour des yeux et sa crème de nuit. Et voilà. Joël, merci. C'est vrai que j'ai fait quelques erreurs, mais ça y est, on connaît maintenant l'ordre d'application des crèmes pour avoir une peau sublime. Applaudissements Alors, je suis obligé de raconter ce qui vient de se passer. Il est important dans le sujet, dans l'enquête. J'ai eu la bêtise de dire à la charmante demoiselle qui est assise à côté de moi, mais excuse-moi, mais regarde, tu ne mets rien, c'est pareil. Elle me regarde dans le visage et me fait, non, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Et en plus, nous, ça nous fait plaisir et ça nous fait du bien aux femmes de prendre du temps, de se faire plaisir, de chouchouter la peau. Et il y a des effets quand on est sérieuse et qu'on applique donc cet ordre. Ça fait du bien aussi à ceux qui vendent des crèmes parce que vous êtes obligé d'en mettre six. Non, aussi, je veux dire, là, c'est vraiment les crèmes qu'on a à peu près toutes dans notre salle de bain. La petite astuce en plus, c'était l'eau thermale. Le sérum, c'est quand on a une peau mature aussi. Mais par exemple, le sérum, ça fait hydratant. Non, ça n'a pas le temps sur la peau que ça va. Non, mais attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Sérum plus matifiant, plus crème hydratante, ça fait la même chose les trois ? Non, pas du tout, Stéphane, parce que par exemple, le sérum, déjà, à utiliser à partir d'un certain âge. Quand vous avez une peau dite mature ou pour de la prévention. Pour vos matures, c'est 25 ans maintenant. Parce que maintenant, non, non, Stéphane, les peaux matures, c'est à partir de 40 ans, mais après, on fait de la prévention aussi. Là, c'est un sérum qui est moins important avec des actifs qui sont moins puissants. La différence entre le matifiant et l'hydratant ? Alors, le matifiant, c'est donc pour votre zone T. Vous allez matifier, donc éviter d'avoir de la brillance et l'excès de sébum qui va un petit peu surgir dans la journée. Donc là, ça contrôle le sébum. C'est pour ça qu'il est appliqué juste ici. Les erreurs qu'on fait nous, les femmes, c'est qu'on met du matifiant partout. Non, ce n'est pas la peine. C'est juste à poser sur la zone T. Donc ça, déjà, c'est une astuce. On est en train de réduire aussi le boulot et de vous dire, pas besoin d'en mettre partout. Mais il y a cet ordre à respecter pour optimiser l'hydratation de votre peau et être au confort. Je dois avouer que je n'en ai pas six, mais je ne savais pas pour l'hôtel. Le sérum sous la crème, oui, je le savais. Mais le fluide matifiant, bizarrement, je l'aurais mis à la fin en me disant, du coup, sinon la crème hydratante va casser l'effet du matifiant. Le dernier, c'est le correcteur de teint. Voilà, le petit correcteur de teint. Parce que là, on est aussi dans le teint. Je comprends maintenant pourquoi on vous attend une heure en bas. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on attend pendant des heures, mais quand vous y arrivez, ça va aller le coup. Mais je suis sûre que maintenant, on nous propose des crèmes tout en un. Tout à fait, exactement. C'est ce qu'on appelle la mixologie. C'est un terme qu'on utilise aussi. Tu fais un arbre, un, deux crèmes. Voilà, on mélange, etc. Ça, c'est bien. Et les marques aussi ont pensé à nous. On se sont dit, bon, toutes les femmes n'ont pas autant de temps pour s'appliquer cette heure de crème, autant de crème. C'est pour ça que Tomer est là, n'emmène qu'un sublime. Et il existe, poum, voilà. Donc, vous allez voir si ça fait une différence ou pas. Il existe des crèmes pour le corps, pour le visage comme celle-ci. Donc, il va hydrater. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et ensuite, il y a aussi maintenant, alors ça, c'est 100% naturel, des crèmes spécial cheveux et corps. Donc, ça, c'est très bien aussi. Vous frottez un petit peu. Ça, ça vous a plu, ça, quand je vous en ai parlé pendant le sujet. Oui, oui, j'adore. Et vous allez en mettre un petit peu sur les cheveux pour hydrater vos cheveux. Comme hybris. Alors, ils cherchent les bons actifs qui vont faire du bien à vos cheveux, à la peau de votre visage, qui est une peau, donc une zone sensible, et au corps. Voilà, je vais le masser, mon Tomer. Et, 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 alors, on enlève sur le nez aussi, comme ça. On va en mettre un petit peu. Et ça sent, en plus ? Et ça sent bon, parce que je vais pouvoir lui masser les mains à Tomer. On va en mettre un petit peu partout. Juste, aussi, vous avez des crèmes, maintenant, on le sait, multifonctions pour le teint, qui unifie, qui maquille, qui hydrate et qui font tout. Ça, c'est bien, ça va vous donner bonne mine. Juste, une petite info, vous m'avez posé des questions sur les réseaux. Est-ce que je dois changer de crème ou pas ? C'est important, parce que vous allez habituer votre peau. Donc, c'est vrai. Voilà, alors, le mari, on ne le change pas tous les jours, mais la crème, oui, c'est bien. Parce que la peau s'habitue après aux actifs de votre crème. Et elles sentent bien, ces crèmes qui font tout en un ? Moi, je trouve ça très bien. C'est pas mal. Mais très bien. Et du coup, on se concentre sur certains actifs, il y en a moins, et c'est vrai que la peau respire un peu plus. Et puis, on gagne du temps. Et on gagne un peu de soule, on va dire aussi. Ça, c'est très important, absolument, au lieu de 6. Merci beaucoup, Jeannine, tout sur France 2.fr. Alors, j'ai un petit cadeau pour Tomer. Un petit cadeau pour Tomer. Il a été trop gentil. Voilà, mon Tomer, vous êtes adoré. De rien.